... En Ile-de-France, on a 5 polluants problématiques. Le dioxyde d'azote, dont les dépassements des valeurs limites sont particulièrement sévères, notamment en proximité du trafic routier. On a les poussières, les particules de diamètre inférieur à 10 microns ou inférieur à 2,5 microns. On a aussi l'ozone, qui est plutôt un polluant estival, qui est un polluant secondaire et où on a des dépassements lors des périodes de grande chaleur et beaucoup de soleil en été. On a aussi le benzène, qui a encore des dépassements, mais qui sont de moindre importance. On a une soixantaine de stations sur toute l'Ile-de-France, qu'elles soient en situation de fond, comme la station du centre de Paris qu'on a visitée ce matin. On a aussi des stations en proximité du trafic routier, pour évaluer les niveaux maxima auxquels sont soumis les franciliens, qui soit circulent sur le trottoir, soit habitent en proximité de ces axes routiers. Air Paris assure aussi de l'accompagnement pour faciliter la mise en action et tout ce qui va conduire à limiter les niveaux de pollution atmosphérique. Et c'est dans ce cadre qu'il y a eu la collaboration avec la Rennes pour animer des ateliers sur l'intégration de la qualité de l'air dans les plans climat, air, énergie territoriaux. Parce qu'il est important d'une part de permettre aux collectivités de mieux comprendre la qualité de l'air, mais aussi l'impact des actions qu'ils vont mettre en œuvre pour faciliter et limiter la pollution. Depuis plusieurs années, la qualité de l'air s'améliore. On a des vraies améliorations sur les dix dernières années. On entend souvent parler de pollution atmosphérique quand il y a un épisode de pollution, donc des situations météorologiques particulières qui font remonter les niveaux de pollution par rapport à la situation habituelle. Mais globalement, en moyenne sur l'année, on a vraiment des améliorations qui sont lentes mais qui sont réelles. Sous-titrage Société Radio-Canada